Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons découvrir les 6 règles à respecter pour réussir votre entretien d'embauche, arriver en retard, être trop confiant ou encore être mal renseigné sur l'entreprise. Retrouvons tout de suite les quelques pièges à éviter pour ne pas faire mauvaise impression. Petit 1, ne pas arriver en retard, même de 5 minutes, il est le premier faux pas à éviter coûte que coûte. Cette impression d'un candidat sans gêne risque de vous porter définitivement préjudice en cas de concurrence accrue. Petit 2, pensez à vous vêtir selon le dress code de l'entreprise, dans le même ordre d'idées. Inutile de venir en costume 3 pièces pour un poste de commis, mais à l'inverse, ne pas adopter le tailleur, si vous postulez dans un hôtel de luxe, serait une grossière erreur, car la façon dont vous êtes habillé est la première image que vous offrez au recruteur. Petit 3, éviter l'arrogance. Sembler trop sûr de soi est en effet mal perçu. A force d'affirmation, vous risquez donc de perdre en crédibilité. Néanmoins, si vous pensez véritablement avoir des qualités, qui feront la différence pour ce poste ? Pensez à donner des exemples concrets pour illustrer vos propos. Petit 4, pensez également à bien vous renseigner sur l'entreprise. Un entretien se prépare, il faut donc tout éplucher. Le secteur d'activité, le positionnement face à la concurrence, son chiffre d'affaires, le nombre de salariés, etc. Ce travail d'enquête pourrait bien vous sauver la mise lors du jeu des questions-réponses avec le recruteur. Petit 5, bien se préparer aux questions pièges. Forcément déstabilisantes, elles sont censées évaluer votre bagout et votre capacité à vous vendre. Il est donc important de ne pas rester muet, ce blocage pouvant faire mauvaise impression. Pour ce faire, il est capital de maîtriser son CV sur le bout des doigts. Enfin, pour finir, petit 6, se préparer aux questions à la fin de l'entretien. Effectivement, à la fin, on vous demandera généralement si vous avez des questions. Pas évident, c'est vrai, mais le mieux est de poser au moins une question. Elle peut se porter par exemple sur la structuration globale de l'entreprise ou encore sur le fonctionnement interne des équipes. Attention à ne pas poser une question dont la réponse aurait déjà été donnée lors de l'entretien. Et bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire à présent pour réussir votre entretien d'embauche. Vous pouvez également retrouver tous nos conseils emploi sur notre site internet ou sur notre application LHR Emploi. Je vous mets comme d'habitude les liens et les informations complémentaires juste en dessous de la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas une chose, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada